Le droit dit 375 000 euros de sanctions par contrat non signé dès lors que la non signature relève d'un comportement de mauvaise loi de la part de ceux qui ne l'ont pas signé. Donc dès demain, nous démultiplierons les contrôles, les enquêtes vis-à-vis des contrats qui n'auraient pas été signés, si tant est que ce soit le cas. Et dès lors que l'enquête montrera une mauvaise foi dans la non-signature, sanctions il y aura. Mais pensez au pouvoir d'achat des pauvres consommateurs. Les négociations ne sont pas encore terminées. Il y a toute la journée pour finaliser ce qui est un élément très important, c'est-à-dire que la grande distribution, les industriels se mettent d'accord sur les prix d'achat et notamment, in fine, ce que cela permet en termes de rémunération pour les agriculteurs. Et cette année, on voit qu'on a des négociations qui sont difficiles, notamment dans le contexte inflationniste que nous connaissons. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a à la fois les agriculteurs et les industriels qui font bloc vis-à-vis de la grande distribution, chose qui n'était jamais arrivée jusqu'à présent et qui permet de rééquilibrer le rapport de force. On voit aussi, et c'est pour moi absolument essentiel, que par cette loi, le consommateur doit pouvoir avoir la certitude que lorsqu'il achète un produit dans un supermarché, eh bien, l'achat qu'il fait puisse directement rémunérer l'agriculteur et pas simplement les marges de la grande distribution de l'industriel. Si certaines enseignes veulent faire des guerres des prix, qui sont non pas des politiques sociales, mais des politiques commerciales, il ne faut pas se tromper, des politiques commerciales, eh bien qu'elles fassent cette politique commerciale sur leur marge. Moi, je suis le premier à souhaiter que cette alimentation de qualité, l'ensemble de nos concitoyens puissent y avoir accès. Ça veut dire deux choses. D'abord, que le gouvernement mette en place les politiques sociales, les appuis. Et deuxièmement, que si certaines enseignes veulent faire des politiques commerciales d'attrait par des prix bas, eh bien, dans ce cas-là, qu'elles le fassent sur leur marge. Sous-titrage Société Radio-Canada